Bonsoir, merci d'être là pour cette séance d'information au cours de laquelle on va comparer ensemble les différences, les points communs, les différences entre deux programmes que nous offrons au Collège Brébeuf, c'est-à-dire le DEC sciences de la nature et le cheminement baccalauréat international en sciences de la nature. Je me présente, je suis Simon Fortin, je suis directeur adjoint à la direction des études et puis j'ai le plaisir d'animer cette soirée. Pour préparer cette soirée, on a tenu compte des questions que vous avez versées dans notre plateforme lorsque vous vous êtes inscrit pour assister à cette séance. Donc, on a invité des personnes ce soir pour répondre à l'ensemble de ces questions. Je vous avise tout de suite que notre clavardage est ouvert. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu soumettre au départ ou lors des présentations, il y a des questions qui surgissent, n'hésitez pas à les inscrire dans le clavardage. Nous aurons un modérateur qui a la charge, qui a la responsabilité de m'aviser lorsqu'il y a des questions. Et puis, à ce moment-là, je pourrai les adresser en fin de séance aux personnes à qui s'adressent ces questions-là. Alors, pour mettre un peu la table, en guise d'introduction, je vais vous présenter les grandes distinctions entre ces deux programmes que sont le DEC sciences de la nature et le sciences de la nature cheminement baccalauréat international. Le bac international, c'est une façon différente de faire un DEC, de répondre aux mêmes exigences pour répondre aux préalables universitaires québécois et aussi à l'étranger. Au terme de deux ans d'études au bac international, vous vous voyez décerner deux diplômes. Un qu'on appelle le diplôme d'études collégiales sciences de la nature cheminement baccalauréat international et aussi un diplôme émis par l'office du bac international. Là, s'arrêtent à peu près les grandes comparaisons. Les autres éléments qu'on pourrait ajouter, c'est que les deux, vous avez des cours évidemment de sciences, de chimie, de bio, de physique, de mathématiques qui répondent encore une fois, je le précise, aux principaux préalables universitaires québécois. La différence, c'est qu'on va insister davantage sur des éléments au bac international. Par exemple, si vous prenez un cheminement qui est plus vers la santé, vous allez faire un peu plus de bio, un peu plus de chimie que ce que vous auriez fait si vous aviez fait le parcours du DEC. Par contre, vous allez faire un peu moins de physique qu'au DEC. Vous allez faire plus d'anglais également parce qu'il y a une place accordée, une place importante accordée à l'anglais dans le cheminement baccalauréat international. Vous avez quatre cours d'anglais au baccalauréat international comparativement à deux cours d'anglais au DEC. Vous avez la possibilité quand vous êtes au DEC de faire un certain nombre de choix de cours. Vous avez trois occasions de faire des choix de cours alors que lorsque vous êtes au cheminement baccalauréat international, par le fait qu'il y a des cours qui sont propres à ce programme-là, je pense entre autres à un cours comme théorie de la connaissance, mais ça enlève un peu de choix pour des cours complémentaires. Donc, vous avez une occasion de faire des choix de cours pour envisager d'autres disciplines. Et puis, M. Martineau, responsable du programme, va venir vous parler des autres composantes obligatoires qui distinguent le bac international du DEC. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux programmes, ce sont des programmes de qualité qui offrent une excellente formation, mais qui font vivre des expériences différentes à leurs étudiants. Le type d'expérience que peut vivre, par exemple, quelqu'un qui est au bac international, c'est d'abord de se soumettre à des épreuves internationales parce qu'il doit répondre à des standards en termes de contenu et d'évaluation de niveau international. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas nécessairement au DEC. Au DEC, c'est d'autres types de formations sur lesquelles on va insister, par exemple, par le cours d'intégration. Il y a des… on n'a pas cette formule-là nécessairement au bac international. Il y a un cours d'intégration dans lequel vous pouvez intégrer, faire des projets dans deux disciplines au moins à la fin de votre parcours. Donc, c'est à peu près les grandes différences que l'on peut noter. On va préciser ces différences lorsque je vais interroger tout à l'heure les deux étudiantes et aussi les responsables de programmes. Autre élément que je peux mentionner, une question qui est souvent posée lorsqu'on vous accueille en présentiel, c'est est-ce que je suis désavantagé en allant à Brébeuf dans un programme comme Sciences de la nature ou comme le bac international par rapport à la cote de rendement, la fameuse cote R. La première chose à dire, c'est que la cote R, c'est un outil qu'utilisent les universités pour classer les étudiants lors des demandes d'admission dans les facultés hautement contingentées. C'est un calcul qui se veut équitable pour mesurer la performance de l'étudiant, quel que soit le programme dans lequel il tient compte, comme calcul, de différents paramètres, notamment la capacité de se démarquer dans un groupe, l'indice de force de groupe, l'indice de dispersion. Donc, ce sont toutes des notions que vous pourrez documenter ou approfondir en visitant le site du Bureau de coopération interuniversitaire, le BCI. Il y a des pages complètes qui vous expliquent les mécanismes derrière le calcul. Ce calcul a été revu en 2017-2018 pour être encore plus juste par rapport à certains paramètres. Donc, on a revu ce calcul-là. C'est un calcul qui est revu périodiquement. Donc, soyez assurés que, en tout cas, les experts, les études donnés par le BCI, nous disent que c'est un calcul qui est équitable. Le fait de choisir un programme ou une institution par rapport à une autre ne désavantage pas un étudiant. Avant ce calcul, avant les correctifs du calcul, Brébeuf était le collège qui plaçait le plus grand nombre d'étudiants dans les facultés hautement contingentées. Après ce calcul, qui a corrigé certaines iniquités qu'on avait notées, on maintient cette donnée, c'est-à-dire qu'on demeure encore, depuis 2017, le collège francophone qui place le plus grand nombre d'étudiants dans les facultés hautement contingentées, comme le droit ou la médecine. Alors, ça clôt. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. J'espère avoir répondu à l'ensemble de ces questions-là. Je vous invite donc à aller sur le site du BCI ou encore sur notre site du collège. Il y a des vidéos explicatives sur, justement, les subtilités de la cote de rendement. Je vous avise que les admissions pour l'automne 2022 sont en cours. Les places sont limitées au collège. Vous devez déposer votre demande d'admission le plus rapidement possible. Il faut faire sa demande d'admission à partir de notre plateforme, donc à partir du site Web. Toutes les questions liées aux admissions, au processus d'admission, je vous invite à contacter la responsable des admissions à l'adresse admissions au singulier arrobas brebeuf, brebouf.qc.ca. Ceux et celles qui auront fait leur demande avant le 13 février, on va donner un verdict sur ces demandes d'admission entre le 21 et le 28 février. Ce délai va varier évidemment en fonction du nombre de demandes que nous aurons reçues et qu'il faudra traiter. Donc, toutes les informations complémentaires sont disponibles sous l'onglet « Admissions » sur notre site Web. Alors, je vais inviter nos deux étudiantes, Fatima El-Wafi, du DEC Science de la nature et Marianne François, du Cheminement-Baccalauréat international Science de la nature. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir, Fatima. Comment ça va? Bien. Ça va très, très bien. Pourquoi tu as choisi le DEC Science de la santé? Science de la santé, tu es, hein? Dans le profil Science de la santé, d'accord? Donc, j'ai choisi le programme parce que depuis toute petite, la santé m'intéressait. Donc, j'ai vu mes tantes, mes oncles, mes parents travailler dans le domaine, puis ça m'a tout de suite intéressée. Puis, le collège, justement, j'ai pu lire sur vos sites que vous envoyez beaucoup d'élèves, justement, dans les facultés contingentées. Donc, je me suis tout de suite intéressée par la qualité de l'enseignement que vous donniez. OK. Puis, pourquoi Brébeuf, particulièrement? C'est juste cette donnée-là ou il y avait d'autres dimensions qui t'intéressaient? Bien, j'ai pu, au Porte ouverte, rencontrer plusieurs professeurs. Puis, j'ai tout de suite pu remarquer vraiment leur humanité, le fait qu'ils avaient l'air d'adorer leur travail, puis ils avaient l'air vraiment d'avoir hâte de nous rencontrer. Donc, je me suis tout de suite sentie accueillie par le collège. Là, ça fait trois sessions. Tu entreprends ta quatrième session. Donc, tes demandes universitaires vont se faire bientôt, d'accord? Oui, exactement. Et est-ce que, ce que tu dis, par exemple, tu disais les professeurs semblaient très accueillants. Est-ce que ça s'avère? Oui, oui. Je peux vous assurer que les professeurs sont attentifs, disponibles, flexibles. Oui, vraiment tout ce qu'un bon professeur devrait être. OK, bien merci. Marianne François, et toi, pourquoi tu t'es inscrite au cheminement baccalauréat international, sciences de la nature? Alors, moi, j'étais intéressée par les mathématiques et la physique. Donc, c'est le profil de sciences pure qui m'a beaucoup plu. Maintenant, concernant l'aspect plus baccalauréat international, je voulais garder mes portes ouvertes pour, notamment, si je voulais faire des études à l'étranger. Donc, j'aimais beaucoup l'aspect du BI par rapport aux cours d'anglais supplémentaires. Également, le travail du mémoire qui m'a intéressée. Le fait de pouvoir se préparer aux travaux... C'est un travail, un long travail sur un sujet en particulier que nous avons choisi. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne. On doit formuler une question de recherche. Et ensuite, on est accompagné par un superviseur tout au long d'une année. année. Et c'est ça, un gros travail qu'il faut rendre à la fin. Et c'est un travail préparatoire à l'université. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et de quelle école tu viens? Je viens du collège Stanislas. Donc, c'est un collège français. J'étais un petit peu anxieuse par rapport au changement de système. Mais c'est ça. Là, tu entreprends ta deuxième session. Exact. Comment s'est passée, ta transition? Je vais te poser la même question, mais toi, c'est plus loin. Alors, moi, j'avais beaucoup de... J'ai dû beaucoup travailler en mathématiques et en physique. Mais c'est de façon générale, ça s'est super bien passé. Quand j'avais un peu plus de difficultés, j'allais voir les professeurs et puis on a éclairci ça ensemble. Et puis, ça s'est bien passé. Ok. Est-ce qu'il y a des... À part la disponibilité, pardon, des profs, est-ce qu'il y a d'autres façons de surmonter ces difficultés? Ce que j'ai bien aimé par rapport au BI, c'est le fait qu'on soit plus petit, un plus petit groupe. Donc, on était moins en classe. Combien êtes-vous à peu près dans vos classes? Je sais qu'en BI, sciences pures, on est une vingtaine. Donc, pour les cours spécifiques au profil sciences pures, on est juste nous ensemble. Donc, on est une vingtaine. Pour les autres cours, on est autour de 30. Mais donc, ce qui fait que le rapport en classe prof-élève est différent. Donc, il y a beaucoup plus d'échanges. Donc, l'apprentissage est différent et ça m'a beaucoup plu. Ok. D'accord. Et toi, Fatima, tu te souviens de ta transition? Comment ça s'était passé? Oui, ça s'était bien passé. Tu venais de quelle école? Moi, je viens de Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Donc, une petite ville, une petite école, justement. Donc, ça a été quand même un gros changement pour moi de venir à Montréal. Mais la transition, c'est très bien fait, que ce soit de la campagne à la ville ou que ce soit du secondaire au cégep. Donc, les profs, en première session, j'ai pu remarquer que l'encadrement était plus là. Donc, ils ont compris que ça allait être plus compliqué. Mais de mon côté, je m'étais aussi préparée. Donc, je crois que pour justement faire face à cette charge, il faut être organisé. Donc, l'organisation, justement, c'est la clé. Puis, j'ai pu donc gérer que ce soit mon stress ou la charge en soi plus facilement. Ok. Est-ce qu'il y avait du soutien pour t'aider, justement, à surmonter les difficultés éventuelles? Bien, j'ai assisté à quelques ateliers offerts par… Donc, il y a des ateliers qui sont offerts. Des ateliers méthodologiques, que ce soit pour gérer notre stress, comment prendre des notes efficacement. Donc, ça a été des ateliers qui ont été vraiment très efficaces. J'ai vraiment adoré. Donc, il y a des ateliers méthodologiques qui sont offerts par les professionnels du collège. Exactement. Et toi, tu en as bénéficié. C'est sur une base volontaire. Les étudiants peuvent… Exact. C'est ça. Donc, il y a comment se préparer à des examens, comment prendre des notes, etc. Ok. Et puis, si j'avais à te demander, quel est l'avantage ou le point le plus positif de la formation, après trois sessions, en sciences de la nature, à Brébeuf, toujours? Oui, oui, oui. Donc, moi, ce qui m'a marquée, c'est vraiment le travail en laboratoire. Donc, j'ai pu remarquer que, justement, les professeurs nous accordaient une certaine liberté, nous donnaient une certaine autonomie. Donc, j'en ai parlé avec quelques amis. Puis, justement, on a senti que, quand on rentrait en laboratoire, on était vraiment dans notre milieu. On pouvait mettre à profit nos connaissances, puis justement, pour nous préparer dans nos jobs futurs. en erreur. Puis, justement, donc, c'est vraiment quelque chose qui est à souligner. Mais, en général, moi, j'ai beaucoup aimé ici… On peut enrichir, justement, notre formation parce qu'il y a beaucoup de comités qui s'axent directement sur les sciences, dans mon cas, sur les sciences de la santé. Donc, il y a la Croix-Rouge, Médecins sans frontières qui permettent, justement, d'enrichir notre parcours. Mais il y a aussi le journal scientifique. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quoi, le journal scientifique? Le journal scientifique, ça permet à des étudiants d'écrire sur un sujet qui les intéresse. Donc, que ce soit en biologie, en physique ou en mathématiques. Donc, que ce soit récent ou pas. Puis, ils écrivent, ils partagent une nouvelle. Puis, tous ces écrits sont accumulés dans un journal qui est produit ici. D'accord. C'est un journal qui est diffusé papier, électronique? C'est papier. C'est papier. Donc, comme… C'est bien. Oui. D'accord. Exactement. Oui. Voilà. Et toi, qu'est-ce qu'une force ou un élément? Je dirais le CAS. Le CAS? Moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup d'activités parascolaires avant d'arriver à Brebeur. Juste pour expliquer, le CAS, qu'est-ce que c'est? C'est… Donc, c'est tout le volet parascolaire du programme baccalauréat international. Donc, c'est créativité, action et service. D'accord. Donc, il faut faire un minimum de bénévolat, de sport et d'activités artistiques. Et donc, ça nous permet… Ça nous force à nous organiser et à balancer notre vie sociale, nos études et nos activités parascolaires. Et je trouve que c'est… C'est très intéressant pour… D'un point de vue très personnel. Donc, je peux faire plein d'activités en dehors des cours. Mais également, je peux rencontrer d'autres personnes dans le même programme qui, eux, ont plein d'autres intérêts en dehors des études et qui sont des élèves passionnés par quelque chose. Et c'est très intéressant. Ok. Et… Fatima, excuse-moi, c'est Fatima qui parlait des activités en dehors des cours. Quel genre d'activités tu connais ou auxquelles tu participes? Personnellement, je fais du karaté, de la flûte traversière et je fais partie du comité écologique. Ok. Donc, il y a un comité écologique au collège. Oui. Ok. Puis, vous êtes combien dans ce comité-là? Ah, on est une bonne… Je dirais une bonne vingtaine. Je dirais. C'est quand même gros. On n'assiste pas tous de façon aussi régulière. C'est des étudiants qui viennent de différents programmes? Exact. Exact. Et donc… Ok. D'accord. Et puis, tu veux aller où au terme de ta formation? J'aimerais aller dans un domaine lié aux mathématiques et à la physique. Je ne sais pas où exactement, mais j'aimerais pouvoir faire de la recherche scientifique. C'est mon objectif. Ok. Et le fait que tu te lances comme ça dans les sciences pures, que tu sois une femme, parce qu'on sait qu'on veut encourager le plus de représentations féminines dans ces facultés-là. Comment tu pourrais encourager des gens qui nous écoutent, des filles qui hésitent en train d'aller en sciences santé ou sciences pures? C'est sûr que moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était mathématiques et physique. Il y a souvent, quand les jeunes filles sont bonnes en mathématiques, on leur dit d'aller en sciences plus santé. Mais moi, c'est la physique qui m'intéressait. Je pense que ce n'est pas forcément un domaine destiné aux garçons. Mais également, je sais que d'autres personnes, d'autres filles dans ma classe, sont intéressées plus par tout ce qui est informatique, code, tout ça. Et donc, j'ai mis… Ok. Donc, ça peut être une belle formation pour consolider ces intérêts-là. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Fatima. On va vous revoir tout à l'heure avec le responsable. J'ai d'autres questions pour vous, mais on va en discuter avec vos responsables. Merci beaucoup. Alors, dans le deuxième segment de notre soirée, j'inviterai M. Éric Martineau, responsable de la table programme des cheminement baccalauréat international, et M. François Plourde, responsable du DEC sciences de la nature, à venir prendre place ici avec moi. Bonsoir, messieurs. Je vais commencer par toi, François. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Heureux de donner des cours en présentiel depuis deux semaines? Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a eu peur, mais on est content. T'as eu peur? On a eu peur que ça se prolonge, oui. Ok. D'accord. D'accord. Nous, on est content de voir les étudiants, de leur parler, d'avoir plus de vie. C'est bien. Et est-ce que tu peux nous parler des éléments qui constituent une singularité dans le programme sciences de la nature à Brébeuf? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le programme sciences nature à Brébeuf? En sciences de nature, à Brébeuf, on a trois profils. La plupart des cégeps en offrent deux. Donc, nous, on en a un qui est un peu plus particulier. Je vais y revenir. On a bien sûr le profil sciences de la santé qui s'adresse plus aux étudiants qui sont intéressés par les domaines de la santé. Ceux qui visent médecine, médecine dentaire, pharmacie, optométrie, etc. On a aussi, donc, le profil de sciences de la science pure, excusez, sciences pure et appliquées qui vise plus les gens qui sont intéressés notamment par le génie, donc tous les domaines du génie ou les sciences en tant que telles, les sciences pures comme on les nomme chimie pure, mathématiques, etc. Mais on offre aussi le profil Eureka qui est un profil avec portable qui peut s'offrir en sciences pure ou en sciences de la santé. Et ce profil Eureka est particulier. C'est que les étudiants dans les cours de sciences ont leur ordinateur et on exploite l'ordinateur dans tous les cours de sciences pour aller un peu plus loin ou aller faire des calculs un peu plus poussés, notamment dans les labos de chimie, de bio, de physique. On va utiliser des sondes pour faire les laboratoires plutôt que de noter à la main certains résultats. Donc, on automatise un petit peu la prise de données. Les graphiques se tracent un peu tout seuls. En physique, en mathématiques, en informatique, ils vont exploiter un peu plus pour faire des calculs. Ils vont apprendre les langages, entre autres C++, un peu de programmation. Donc, ils vont pousser un petit peu plus loin qu'au DEC, si on pourrait dire, les profils réguliers. Est-ce que ça prend des habiletés particulières de la part de l'étudiant pour être dans ce parcours particulier Eureka? Non, il n'y a pas d'exigence préalable. C'est sûr qu'on s'attend à ce que les étudiants soient intéressés par l'utilisation d'ordinateurs d'une manière sérieuse et scientifique, et pas juste pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, ça prend une certaine discipline quand même aussi de la part des étudiants, mais des gens motivés qui sont intéressés justement par le côté plus informatique ou informatisé de la science. Ok, d'accord. Y a-t-il d'autres particularités dans le programme? Dans la vie du programme? Dans la vie du programme, oui. Bien, c'est sûr que, comme les étudiantes l'ont dit tout à l'heure, on a des professeurs qui sont quand même très disponibles. Donc, on a un petit peu moins d'heures de cours ici à Brébeuf pour être plus disponibles pour nos étudiants. Donc, on peut les épauler un peu plus facilement de cette manière-là, plus efficacement surtout. On a aussi, les professeurs de sciences, on se réunit au début des sessions pour s'arranger qu'il n'y ait pas trop d'examens les mêmes semaines, les examens de sciences. Fait qu'on s'arrange pour qu'il y ait un échéancier qui est équilibré. Donc, qu'il y ait un examen de chimie une semaine, un examen de physique l'autre semaine, un examen de maths l'autre semaine et pas que ça tombe tout en même temps pour maximiser l'étude et maximiser aussi la performance de nos étudiants. On a aussi la possibilité, il y en a peut-être qui hésitent entre sciences pures et sciences de la santé, faire le mauvais choix. Donc, il n'y a pas de danger à Brébeuf. Comment on s'est organisé? C'est qu'après un an, c'est-à-dire après les deux premières sessions, tous les étudiants vont avoir fait, en sciences de santé ou en sciences pures, les mêmes cours, mais pas dans le même ordre nécessairement. Mais après un an, tout le monde a fait les mêmes cours. Ça fait que la spécialisation sciences de santé ou sciences pures se produit beaucoup plus dans la deuxième... Ben, ça ne produit pas beaucoup plus, mais uniquement dans la deuxième année. Ce qui fait qu'un étudiant qui avait peut-être commencé en sciences de santé puis se dit « Ah, ben finalement, je ne suis plus sûr d'aimer autant la bio ou la chimie. Je voulais faire plus de... pas de physique, mais d'informatique ou de mathématiques. » Ben, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de cours à reprendre l'été. On peut changer. Le parcours se fait toujours en quatre sessions. Exactement. Exactement. Donc, on en voit régulièrement qu'ils vont décider de changer de parcours parce que ce n'est peut-être pas évident de décider tout de suite, pratiquement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. D'accord. Merci, François. Et Éric, c'est quoi les particularités du bac international? Donc, le bac... Pourquoi il se distingue du DEC? Oui. Donc, le bac international, on a aussi deux profils. Donc, on a le profil sciences de la santé. On a le profil sciences peu réappliquées. Que vous choisissiez le DEC ou le bac international, ça vous ouvre exactement les mêmes portes universitaires. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui fait peut-être plus la spécificité? En sciences de la santé, au bac international, on a plus d'heures en chimie et en biologie. Il y a un cours de moins de physique qu'au DEC régulier. C'est le même nombre de cours de mathématiques, en fait, en termes d'heures. Mais c'est des mathématiques qui sont peut-être un peu plus appliquées. En termes de sciences pures, donc dans ce cas-là, c'est enrichi en physique, en mathématiques et même en chimie, comme mon collègue le présentait, la chimie pure fait aussi partie des sciences pures. Par contre, étant donné les différences significatives dans le cheminement mathématique, il faut être un petit peu plus certain de son choix quand on vient à l'IB. C'est-à-dire que si ça ne va pas bien ou si vous sentez que ce n'est pas le programme, finalement, qui répond à vos attentes, vous pouvez toujours poursuivre au DEC. Ça, ce n'est pas un problème, mais de passer, par exemple, de BI sciences pures à BI sciences de la santé à cause des particularités du cheminement mathématique, ça peut être un peu plus difficile. Parmi les autres différences, bien, le BAC international a plus d'anglais que le DEC. Le DEC, normalement, a deux cours d'anglais. Le BAC international en a quatre. Il ne faut pas s'en faire par rapport à ça. Peu importe votre niveau d'anglais. Les gens d'urbaine, dehors, il faut quasiment être bilingue pour entrer au BAC international. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez un niveau d'anglais qui est pour juste aller en vacances l'été ou un niveau d'anglais raisonnable secondaire ou que vous soyez pratiquement bilingue, bien, vous allez avoir un petit test de classement qui va vous placer dans les cours appropriés pour atteindre vos objectifs et améliorer votre niveau d'anglais, peu importe où vous en êtes. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une mention bilingue sur votre diplôme si vous répondez à certaines exigences et que vous rédigez certaines évaluations en anglais. Merci. J'aimerais vous entendre quand même… Là, vous avez, par exemple, parlé… On va prendre l'exemple de sciences pures pour informer aussi Marianne qui est en sciences pures. Quelle est la différence, par exemple, des cours de chimie dans le DEC pour sciences pures? Puis, est-ce qu'il y en a des différences en termes de concepts qui sont vus, en termes d'évaluations qui sont… auxquelles ils doivent être soumis? Il y a certaines différences, effectivement, parce qu'il y a plus d'heures de cours, d'abord, au bac international, en chimie qu'il y en a au DEC. L'autre chose, c'est que les cours de chimie au bac international vont peut-être faire un peu plus appel à la créativité. Il y a une évaluation interne, entre autres, qui s'appelle l'exploration de chimie. Tantôt, Marianne en a parlé un petit peu. Donc, c'est, en fait, un laboratoire où vous êtes le héros. Donc, vous posez votre propre question de recherche et vous êtes appelé à aller vous chercher un protocole, l'adapter pour répondre à votre question de recherche. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus personnalisé et c'est inclus à l'intérieur des cours. Donc, un aspect créatif qui est peut-être un peu plus demandé en termes de chimie, en fait. François, est-ce que tu veux compléter? En fait, je me suis permis de poser la question, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est deux profs de chimie aussi. Quand ils ont le temps, ils enseignent de la chimie. Oui. Oui, bien, au DEC, qu'on appelle le DEC régulier, il y a 4-5 ans, les étudiants de sciences de santé et de sciences pures étaient constamment mélangés dans les cours de chimie, physique et biologie. Puis, on a noté que, étant donné que c'est sciences de santé qui est comme le gros profil, si on veut, à Brébeuf, les étudiants de sciences pures étaient peut-être un petit peu négligés. Entre autres, dans les exemples que les profs de chimie prenaient, ça s'était toujours axé sur sciences de santé. Les profs de bio, nécessairement aussi. Même les profs de physique se forçaient pour prendre des exemples intéressants en sciences de santé, parce que la majorité des étudiants venaient de sciences de santé. Alors, il y a 4-5 ans, on a décidé de séparer vraiment les profils, c'est-à-dire que les étudiants de sciences pures sont ensemble dans les cours de sciences, les étudiants de sciences de santé aussi. Alors, les profs qui enseignent aux sciences pures, bien, peuvent adapter leurs cours, leur contenu, leurs exemples à des applications qui intéressent beaucoup plus les étudiants en sciences pures. Et là, d'un autre côté, les étudiants qui sont en sciences de santé, bien, sont satisfaits d'avoir des exemples, puis que les profs se sentent plus coupables maintenant d'offrir un cours vraiment axé sur sciences de la santé pour ces étudiants-là plus ciblés. Une question rapide comme ça qui a déjà été formulée. On dit, quel est l'avantage de venir à Brébeuf en sciences par rapport à d'autres cégeps publics ou même à d'autres collèges privés? Bien, moi, je dirais que c'est sûr que Brébeuf, c'est pas un gros, gros collège. Puis moi, je vois ça comme un gros avantage aussi. Donc, il permet d'avoir une approche personnalisée. Je crois que les étudiantes en ont parlé quand même beaucoup. Nous, on offre aussi beaucoup d'activités, si on veut, à caractère scientifique. On a la chance d'être à côté, en face de Sainte-Justine, d'être à côté de l'Université de Montréal, d'être à proximité de l'Hôpital Général Juif. Donc, on a ce qu'appelle un club scientifique où des conférenciers viennent nous parler de sujets de leur centre de recherche qui sont à proximité la plupart du temps, donc à toutes les deux semaines environ. Donc, on a ces activités-là, le journal Perceptum, les stages d'été en sciences. Le journal Perceptum, c'est le journal dont parlait… Exactement, donc qui est construit, conçu par des étudiants et supervisé par des professeurs. Donc, il y a une panoplie d'activités à les concours scientifiques en mathématiques, en biologie, en chimie, en physique, où on se classe très bien d'année en année. Alors, il y a tout pour satisfaire les plus exigeants parmi les étudiants. Pour aller un peu plus loin dans la formation… Exactement. …explorer d'autres intérêts. Merci beaucoup, François. Ça clôt notre deuxième partie. Là, on a prévu une autre partie où on va demander aux responsables de programme d'échanger aussi avec leurs étudiantes. Alors, je vais inviter Marianne à se joindre à nous pour converser un peu avec M. Martineau. Rebonsoir, Marianne. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez, Marianne ou Éric, du climat des classes. Parce qu'une des questions qui est posée, c'est est-ce que c'est compétitif dans le baccalauréat international? Alors, je peux donner le point de vue des élèves. Donc, je me doutais que cette question allait être posée. Donc, j'ai demandé du côté de mes amis de sciences pures et également du côté de mes amis de sciences santé pour avoir les deux points de vue. Donc, c'est sûr qu'en sciences pures, il y a un peu moins de compétitivité. On est un plus petit groupe, évidemment, donc on est un peu plus soudé. Et il y a le stress d'entrer dans des facultés contagentées et moindres par rapport à ceux qui sont en sciences santé. Mais ceux en sciences santé ne s'attendaient pas à ce que ce soit pas tant compétitif que ça. Ils s'attendaient justement à une ambiance un peu plus rude, mais ils ont noté beaucoup d'entraide et une compétitivité qui n'était pas si nocive que ça. C'est agréablement surpris pour beaucoup d'entre eux. Merci d'avoir fait cette enquête préalable d'ailleurs, Marianne. Éric? Oui, bien en fait, moi en première session dans mon cours de chimie. J'enseigne, je suis un prof particulièrement de première année, donc je fais les deux premiers cours de chimie. En chimie générale, j'ai à la fois les étudiants de sciences pures et de sciences santé. Je trouve que ça fait quand même un mix intéressant en termes d'étudiants, parce que justement, les étudiants plus compétitifs et les étudiants moins compétitifs, mais tout aussi intéressés. Donc, ça fait un mélange quand même assez bien. En deuxième session, chaque année, je viens de commencer avec un cours de chimie qui est juste pour les sciences de la santé. Donc, un peu comme mon collègue François Plot parlait au DEC, au BI, il faut comprendre aussi que les étudiants de sciences pures et de sciences de la santé en chimie sont séparés à partir du deuxième cours. Et je dois dire que jusqu'à présent, mon ambiance de classe est très bonne. Je suis bien conscient que je suis le prof, je ne connais pas tout ce qui se passe, mais je trouve que c'est très rassurant d'entendre les propos de Marianne. Et je ne perçois pas, du moins, oui, il y a de la compétition, on va se le dire, c'est vrai, mais j'ai rarement des cas où vraiment c'est très toxique, c'est très nocif. Donc, il y a une bonne dynamique, il y a un bon climat avec le groupe dans lequel tu es, c'est ça? OK. Et puis, concernant beaucoup de questions qu'on reçoit sur la charge de travail, d'inquiétude entourant la charge de travail, on va même jusqu'à dire qu'un étudiant au bac international, puis préparez-vous, sciences de santé, c'est la même question, les étudiants n'ont plus de vie. Alors, c'est un stéréotype que j'entends souvent. OK, tu l'entends aussi, d'accord, c'est bon. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre à balancer sa vie sociale, sa vie scolaire, académique et ses activités parascolaires. Et donc, le casque nous force en plus à avoir encore moins de temps pour la sphère plus personnelle et sociale. Mais ça s'apprend. C'est sûr que les premières semaines, ça nous déstabilise, mais on s'organise et on apprend à gérer les études. Et c'est faisable, c'est tout à fait possible. Non, mais une semaine de travail étudiant, c'est un métier être étudiant, là? C'est une semaine de combien d'heures? Je dirais, après les cours, ça serait un bon une à deux heures de travail à la maison et le week-end, un bon six, sept heures par jour. Donc, ça fait une bonne charge de travail, plus ou moins les facilités de chacun dans certaines matières. C'est énormément de travail et dans d'autres, c'est plus facile. OK. Eric, est-ce que tu peux compléter? Oui, bien, comme mon collègue le mentionnait, effectivement, on a des réunions d'échéanciers en début de session. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais on essaie de répartir un peu plus la charge de travail. Oui. J'ai parlé d'évaluation interne tantôt, on a parlé du mémoire. C'est sûr que ce sont des efforts qui sont à faire. Il y a une partie des efforts qui est inclue dans les cours, parce qu'on aide les étudiants à partir ces projets-là, mais c'est sûr qu'il y a une partie également à compléter après. Je ne vous cacherai pas qu'au bac international, il y a un certain nombre d'années, on avait fait un sondage anonyme auprès des étudiants, et on leur avait demandé quelle est la charge de travail semaine par semaine, et on avait fait une espèce de moyenne. On avait vu qu'au bac international, si on l'étendait également, donc on aurait peut-être deux à trois heures de travail de plus par semaine. Mais évidemment, on sait que dans la réalité, il y a des semaines où il n'y a à peu près pas d'extra travail par rapport à un étudiant du DEC régulier, mais il y a d'autres semaines que ça peut être huit, neuf heures de plus. Des semaines où il y a des évaluations, entre autres. Par exemple. Écoutez, je vous remercie beaucoup Marianne et Éric. Je vais inviter François et Fatima à se joindre à moi. Pendant ce temps-là, si vous, à la maison, vous avez des questions, je vous invite à les formuler sur le clavardage. Je vous rappelle qu'il y a un modérateur qui prend en note l'ensemble des questions et puis vous précisez à qui, à quel intervenant vous voulez les adresser. Et on va avoir quelques minutes à la fin pour pouvoir clore avec cette période de questions. Alors, rebonsoir, rebonsoir. La question de la compétition, est-ce que tu as vécu ça? Je crois que les gens confondent souvent compétition puis le profil d'un élève. Donc, ici, à Brébeuve, j'ai pu remarquer qu'on était studieux, qu'on est sérieux. On voit qu'on veut tous performer. Cependant, compétition, je crois que c'est un grand mot à dire. Moi, de mon expérience, les climats en classe sont sains. On a des groupes d'études, on étudie ensemble, on avance ensemble. Donc, tu as senti de l'entraide, une bonne collaboration de tes pères, de tes collègues. OK. Et le climat de la classe, de ça, comment ça se vit? Est-ce que vous êtes des grosses classes, des petites classes? Au DEC, on est une trentaine d'élèves dans les cours. Puis moi, j'ai pu remarquer à la différence de mon secondaire, puis aussi avec d'autres cégeps, qu'il y a beaucoup de travail d'équipe en classe qui nous permet justement d'apprendre à collaborer avec d'autres personnes. On apprend à mieux communiquer. Puis justement, ça nous permet de nous entraider, puis de trouver de nouveaux partenaires de travail. Créer des liens dans son réseau. Exactement. Oui, exact. François, peux-tu compléter? Toi, en tant que prof de chimie, est-ce que tu as été témoin d'un climat compétitif? C'est sûr que c'est dur à évaluer pour un professeur dans une classe. Ce n'est pas quelque chose qui éclate au grand jour souvent. Des fois, peut-être, ça dépend un peu des cohortes et des effets de cohortes, mais généralement, c'est très, très dur à percevoir. On entend parler de la compétition, mais en tant que prof, c'est difficile à percevoir. C'est sûr que moi, en tant que responsable du programme, dès l'accueil des nouveaux étudiants au mois d'août, c'est une chose que je vais aborder quand même avec eux pour leur montrer les avantages de s'entraider. Par exemple, un étudiant qui est fort, qui va aider un étudiant qui est beaucoup plus faible, déjà en expliquant des notions à un étudiant qui est plus faible, l'étudiant qui est fort va beaucoup mieux retenir les notions, va s'améliorer lui-même en étant le professeur, si on veut, le tuteur du plus faible, et il va aider le plus faible à peut-être obtenir la note de passage ou s'améliorer aussi. Tout le monde est gagnant. Moi, c'est un message que je passe dès le début pour dire, regardez, même pour la fameuse cotaire, bien, si vous avez une meilleure note en étant plus fort et que le plus faible vous le ramenez plus proche de la moyenne, bien, tout le monde y gagne dans le fond. C'est un message qu'on aime transmettre dès le début. Donc, il est possible de rencontrer des difficultés sans être nécessairement faible, parce que les étudiants ont quand même bien performé au secondaire, mais ils réalisent qu'ils ont des difficultés rendues au collégial, et là, ils peuvent bénéficier de leurs collègues. Y a-tu d'autres soutiens qui aient donné à un étudiant qui vivrait sa transition un peu difficilement? Oui, c'est sûr qu'on a un centre d'aide dans toutes les sciences, donc c'est-à-dire un centre d'aide en chimie, un centre d'aide en biologie, en physique, en mathématiques, pour aider les étudiants qui auraient peut-être des difficultés plus particulières dans une des sciences, dans deux des sciences. Donc, c'est des tuteurs, souvent c'est des deuxièmes années, ou des étudiants qui ont terminé leur DEC, qui sont rendus à l'université, qui viennent donner du tutorat. C'est dans les trous dans l'horaire de l'étudiant, c'est gratuit, puis on encourage beaucoup les étudiants qui ont des difficultés à s'inscrire au centre d'aide. On les invite beaucoup à aller consulter leurs professeurs en premier lieu, mais des fois, c'est peut-être pas suffisant. Et le fait d'avoir un père, donc un tuteur qui est déjà passé par là, qui a des petits trucs peut-être, ça les aide beaucoup. Oui. OK. Merci. Et puis, vous avez eu le temps de vous préparer à la question piège qui s'en vient. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question piège? Oui, donc, pour la charge de travail. Oui, la charge de travail. Est-ce que tu as une vie? Oui. Oui, d'accord. Bravo. Je crois qu'il est important de souligner que l'équilibre, justement, que Mariam soulignait, l'équilibre vie académique, vie sociale est vraiment important. Puis, je crois que Brébeuf l'a bien compris, que ce soit par les comités, par le parascolaire qui nous est offert. Donc, la charge de travail. La charge de travail, moi, personnellement, je pense que c'est environ une heure d'étude pour chaque heure de cours que j'ai. Donc, pendant la semaine, ça peut être un 20 heures d'étude. Mais, ce 20 heures d'étude-là, ce n'est pas non-stop. Donc, je suis impliquée dans des comités. Je suis impliquée dans le comité Brébeuf, qui est un comité qui prône l'agriculture urbaine ici à l'école. Donc, c'est vraiment intéressant. On passe des midis avec, justement, des profs qui sont impliqués dans le projet. Donc, voilà. Donc, les profs s'impliquent dans les projets? Oui, oui. Un prof de biologie, puis un prof de physique qui nous aide avec le tout, oui. Ok. Intéressant. Concernant la charge de travail, François, tu peux-tu ajouter quelque chose en 10 secondes? Oui. Les attentes des professeurs, bien, c'est sûr qu'il y a à peu près 28 heures de cours, dépendamment des sessions. On s'attend à à peu près une quinzaine d'heures par semaine de travail à la maison, qui peut varier beaucoup. C'est sûr qu'au début de la session, il y en a beaucoup moins en période d'examen avant la relâche ou au mois d'avril. Ça peut augmenter, mais en moyenne à peu près une quinzaine d'heures. Donc, il peut y avoir une période plus occupée à la 7, 8, 9e semaine, puis après ça, bien, c'est la préparation des examens finaux où là, c'est un peu plus achalandé. Mais ce que je comprends, c'est qu'à la fois au baccalauréat international et au DEC, les témoignages qu'on entend, c'est que, oui, une charge de travail impressionnante, vous l'entendez bien. On parle là de 25-30 heures de cours équivalents à investir en termes d'études, mais les étudiants nous disent, bien, c'est possible d'avoir une vie équilibrée dans ce contexte-là. C'est bien ce que je comprends? Oui, heureusement. D'accord? Oui, heureusement, d'accord. Écoutez, ça fait le tour des questions préalables que nous avions reçues. Il y en a une qu'on n'a pas abordée, puis j'ai M. Plourde ici pour y répondre. On entend des programmes élites dans d'autres collèges, des programmes honors ou de DEC Plus dans certains collèges. Est-ce que Brébeuf a l'équivalent en sciences nature? Oui, on s'est penché sur la question. En fait, les programmes que vous venez de nommer, c'est souvent un surplus dans le contenu des cours. Et ça crée comme un peu un programme élitiste. Puis on s'est dit, là, est-ce qu'on veut embarquer dans cet engrenage-là à Brébeuf? Et les profs de sciences, on a vraiment réfléchi à la question. Puis on s'est dit, bien, on va le faire d'une base volontaire. En fait, on a un programme qui s'appelle la reconnaissance d'intérêt supérieur en sciences, qui est l'équivalent donc du DEC Plus ou du Honors. Et c'est les étudiants qui s'impliquent dans des activités à caractère scientifique qui vont, si on veut, cumuler comme une sorte de pointage. Donc, c'est soit une base volontaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du contenu qu'on ajoute dans les cours. Ce n'est pas une charge de travail qu'on ajoute. Et le fait que ce soit volontaire, ça peut être ponctuel. Donc, tu assistes à une activité, une conférence scientifique. Tu fais un stage d'été. Tu t'impliques à un concours de mathématiques. Donc, tout ça compte. Puis, si l'étudiant fait suffisamment d'activités parascolaires en sciences, donc on considère que c'est suffisamment intéressé d'une manière supérieure aux sciences par rapport aux autres, on va y remettre la mention sur… Par exemple, Fatima qui s'est impliquée dans… Brébouffe, qui s'est impliquée dans le journal Perceptum, où elle pourrait se voir reconnaître ce genre de… Oui, c'est ça. … de l'attestation. Merci beaucoup, François. Plaisir. Est-ce que nous avons des questions du public, M. Wallon? Oui. Des questions, en fait, autour de la cote R. C'est quoi la moyenne, en fait, de la cote R en fonction de la santé et en sciences ? La moyenne de la cote R, honnêtement, pour le moment, je n'ai pas la moyenne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 35 %, 35 % autour de ça, de nos étudiants du baccalauréat international qui ont une cote R supérieure à 34 au cours des dernières années, et en sciences de la nature, qui accueille à peu près la moitié de nos étudiants à Brébouffe, c'est à peu près 25 % de ces étudiants qui ont une cote R supérieure à 34. Donc, pour ce qui est de la cote R moyenne, j'ai l'impression que c'est autour de… Je n'oserais pas mettre de chiffres, sinon je vous induirais en erreur. Vous pouvez aller voir sur notre site. Je pense qu'on les a donnés. Est-ce que vous les avez, M.… Je les ai dans mes poches. OK. Bien, allez-y. Allez-y parce que je ne les ai pas. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, tu peux sortir tes notes. Je peux sortir un lapin de mon chapeau. J'avais prévu les questions un peu sur la cote R. Donc, vous posez la question sur la cote R moyenne. La cote R moyenne. Alors, au pays de sciences de la nature, c'est 33. Ça concerne les cinq dernières années. Sciences, lettres et arts, 33. Et sciences de la nature, autour de 31,4. Voilà. Ça, c'est la cote R moyenne. Merci, François. Ça fait plaisir. La question aussi, c'est l'examen final dans le pays. Est-ce qu'il compte pour la cote R, dans la cote R? Là, c'est une question peut-être qu'on pourrait adresser à M. Martineau. Alors, M. Martineau, vous pouvez venir ici. Oui. En même temps, les mesures sanitaires obligent. Donc, on parle des examens internationaux ici? Non, l'examen final, oui, dans le pays. Oui. Donc, les examens internationaux en quatrième session ne comptent pas dans la cote R. Donc, ils comptent pour obtenir le diplôme du bac international émis par l'office du bac international, mais ils ne comptent pas dans la cote R. Parce que pour calculer la cote R, ça prend des notes sur 100. Et les notes qu'on rend au bac international, ce sont des notes sur 7 aussi. Donc, la conclusion, c'est ça. Et le processus d'admission dans les universités hors Québec, par exemple, certaines universités vont demander quels sont les résultats attendus dans telle discipline. Donc, on leur donne une note sur 7. Il y a une question, c'est « Combien de places avez-vous dans chaque programme pour la science de la nature? » Donc, vous avez les données, M. Plourgne? Je ne les ai pas sur mon papier. Malheureusement, je n'ai pas un papier pour tout. De mémoire, on accueille autour de 300 nouveaux en sciences de santé, sciences pures par année. Peut-être 325. Un petit peu. 350. D'accord, d'accord. C'est bon. On parle d'étudiants de première année, première session. Tout à fait. Il y a un étudiant qui demande, il veut se lancer dans le génie et quel est le meilleur programme pour lui? Quel est le meilleur programme pour aller en génie? Pour aller en… je peux laisser parler M. Martineau. Après ça, je vais donner la réponse. En fait, les deux programmes, le BAC international et le DEC, sont deux excellents programmes. Ils vont vous donner tous les préalables nécessaires pour aller en génie. C'est plus une question d'expérience. Est-ce qu'on a envie de vivre plus l'expérience du DEC ou est-ce qu'on a envie de plus vivre l'expérience du BIE? Ou, par exemple, au BIE, est-ce que vous avez besoin d'un niveau d'anglais supplémentaire? Donc, au BIE, c'est enrichi en anglais. Donc, si vous voulez aller à McGill, par exemple, ou à Concordia, ou dans une université anglophone hors Québec, peut-être que le BAC international peut être une option. Autrement, le DEC donne également une excellente formation en tous points pour rentrer dans n'importe quelle école de génie. François, est-ce que tu veux compléter? Je crois que c'est complet, mais j'ajouterais peut-être, pour ajouter peut-être, le côté Eureka peut être intéressant pour, donc, au profil de DEC, sciences de la nature, sciences pures ou sciences santé Eureka, pour un étudiant qui s'intéresse particulièrement à l'informatique, à la programmation. Donc, entre autres, dans le cours d'intégration, il y a la possibilité de faire marcher des microcontrôleurs, des petits robots. En fait, c'est les projets de fin de session qui font. Et j'ai oublié de mentionner aussi qu'on a un club de robotique. Ça me fait penser. Donc, merci de vos questions à la maison. Ça nous permet de compléter les choses qu'on a oubliées pendant la soirée. Donc, on a un club de robotique très dynamique à Brébeuf qui pourrait vous intéresser aussi. D'accord. Mais juste pour compléter peut-être la chose, on a quand même Marianne qui a fait ce choix. Et je pense que le BAC international, si je ne me trompe pas, si je me trompe, Marianne, tu me le dis, OK, d'accord. Il y a aussi au BAC international la possibilité d'avoir peut-être un enrichissement, parce qu'on a un peu plus de cours de physique qu'au DEC, un peu plus de cours de chimie aussi qu'au DEC. Donc, c'est peut-être cet enrichissement-là qui va intéresser un étudiant. Donc, comme le disait M. Martineau, ça dépend du type de formation que vous voulez recevoir. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Marianne, que tu voulais ajouter? Sinon, bien, viens ici. Elle n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro. Ah, elle n'a pas de micro. Mais dis-le-moi, je vais le répéter. Oui, c'est par rapport aux différences. Excusez-moi. Donc, oui, il y a un peu plus de cours de chimie, mais c'est aussi, je ne sais pas ce qui est pour l'exploration physique. OK. Donc, la possibilité de faire, je vais traduire ce que Marianne vient de dire, c'est le type d'exercice qui est fait aussi dans le BI est un peu différent du type d'exercice qui est fait au DEC. Par exemple, vous avez des recherches individuelles, une exploration à faire individuelle en physique, en chimie, ce qui est différent du DEC. Et il est possible aussi, ça, tu ne l'as pas dit, mais tu allais peut-être le dire, de faire un mémoire pour explorer encore davantage, approfondir un domaine qui nous intéresse et qui nous prépare aux facultés de génie. Merci, Marianne. Justement, par rapport aux sciences, en fait, au programme Eureka, c'est quoi la distinction entre sciences Eureka et sciences? Quelle est la distinction entre sciences Eureka et sciences? Alors, la différence, c'est vraiment l'utilisation du portable dans les cours de sciences et l'exploitation du portable dans les cours de sciences, dans les laboratoires, dans les modélisations, les simulations que les professeurs vont faire dans les cours de sciences. Au point de vue du contenu, c'est le ministère qui décide. Donc, on ne peut pas changer le contenu dans un profil de sciences santé ou de sciences de la nature. C'est vraiment l'approche ou la manière que les cours ont été conceptualisés autour du portable qui est différent. OK. Merci. Il y a une question, c'est si je commence, en fait, dans le programme BI, en sciences pures, est-ce que je peux, en fait, aller au DEC après une session? Donc, on peut élargir la question en disant, peut-être, à partir du moment où on commence une formation au bac international, est-ce que c'est possible d'aller vers le DEC? Alors, je vais intéresser la question à M. Martineau. Oui. Donc, si vous commencez au baccalauréat international en sciences pures et que vous dites après une session, finalement, vous aimeriez mieux aller au DEC. Donc, après la première session, il n'y a pas de problème pour faire un changement au DEC en sciences pures. Mais, par ailleurs, je vais reprendre la question différemment. Est-ce que c'est possible de passer du DEC au BI? La réponse est non. Parce que le cheminement baccalauréat international, c'est un cheminement vraiment particulier où les cours de la session 1 sont préalables à la session 2, etc. Il y a une question, en fait, sur la formation, notamment dans la prise de cours, de notes de cours et de méthodologie. Est-ce que c'est offert dans les cours? Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Tout ça est gratuit. Ce sont nos aides pédagogiques individuelles qui organisent ces ateliers méthodologiques. Donc, il y a plusieurs occasions pour les étudiants, justement, d'assister à ces formations qui sont données sur l'heure du dîner. On a des, comme dans la plupart des collèges, sur l'heure du dîner, il n'y a pas de… Le mercredi, pardon, midi, il y a une plage qu'on appelle universelle, donc de deux heures, où il est possible de faire des activités. Et puis, sur l'heure du dîner également, il y a… tous les étudiants sont libérés de cours. Ce qui permet la tenue de ce genre d'atelier et qui permet également de s'impliquer dans différents comités. Une question. Il y a un étudiant qui souhaite rentrer en médecine à McGill et il se demande, est-ce que le BI ou le DEC pour rentrer en médecine et avoir la meilleure cotère pour rentrer à l'université? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Ou je peux répondre? C'est comme vous voulez? Je connais une ancienne qui était au DEC l'année passée qui a été acceptée à McGill, mais je connais aussi des personnes en BI qui étaient en sciences santé, mais qui ont été aussi acceptées à McGill. Donc, je pense que dans les deux cas, c'est possible. Dans les deux cas, c'est possible. Quel est le meilleur programme pour toi qui as posé la question? Mais c'est le programme qui correspond le plus à l'expérience que tu veux vivre. C'est vraiment ça la question. Quel type de formation tu veux aller chercher? Quel type de défi tu veux relever? Et c'est ça qui va déterminer le choix de ton programme parce que les deux vont te permettre d'atteindre tes résultats. Justement, toujours en médecine, il y a des gens qui demandent quel est le taux de placement, en fait, des étudiants en BA et en DEC en médecine. Donc, ça, c'est une question… Bon, le taux de placement en médecine, c'est très difficile d'y répondre parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas les données nécessairement sur combien on fait de demandes en médecine. C'est pour ça qu'on se rabat sur la donnée plus objective, à notre avis, qui est, bien, on a 30 à 35 % de nos étudiants qui ont la cote de rendement pour aller en médecine au bac international, puis il y a 25 % de nos étudiants au DEC qui ont la cote de rendement pour entrer en médecine. Maintenant, sur ces 25 % ou 33 %, combien on fait de demandes en médecine? Je ne sais pas. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup, ça ne vous est l'air pas. Est-ce que vous voulez compléter, messieurs? Bien, on est le… vous l'avez dit au début, je crois, qu'on est le collège sur l'île de Montréal qui envoie le plus d'étudiants dans les facultés contingentées comme médecine et droit, puis on est quand même loin devant le deuxième. Oui, effectivement, puis c'est en nombre absolu également, c'est donné là, effectivement. Éric, est-ce que tu veux compléter? Non, mais ça revient à dire quand même que je… il n'y a pas de placement parce qu'effectivement, on ne connaît pas toutes les demandes. Ce qu'on vous souhaite dans votre choix, c'est de ne pas choisir un programme pour la cote R parce que la différence… Vous pouvez performer mieux dans un programme où la cote R moyenne est plus basse que dans celui où la cote R moyenne est plus élevée. C'est vraiment… si vous êtes heureux dans votre programme, c'est vraiment là que vous allez mieux performer. Et une question, en fait, pour l'admission. Est-ce que vous considérez, en fait, les cours de sciences de secondaire 4 et 5? Est-ce que c'est physique-chimie? Est-ce que c'est… quels cours de sciences, en fait, vous prenez comme… En fait, on prend tous les cours de sciences, puis on inclut mathématiques dans ça. Et on s'attend à une moyenne d'à peu près 75. Donc, je vais donner l'exemple, par exemple, du bac international. L'exigence est un petit peu plus grande. C'est 75 % de moyenne générale. Incluant les matières… 75 % dans les matières scientifiques incluant mathématiques. Et puis, pour ce qui est du DEC sciences de la santé, c'est la moyenne générale de 75. Et je pense, si je ne me trompe pas, François, c'est autour de 72, la moyenne des matières scientifiques. Ça, c'est le seuil. Mais dans les faits, les étudiants, la moyenne générale des étudiants qu'on accueille est plus élevée. Il faut se comprendre sur ça. Donc, je dirais, grosso modo, la moyenne des moyennes générales au DEC est autour de 83, 82, 83, si ce n'est pas plus. Puis, au bac international, la moyenne est autour de 84, 85, la moyenne des moyennes générales. Mais notre seuil demeure quand même 75. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc, il y avait beaucoup de questions autour de la Cotère, mais c'était à peu près. Vous avez bien… D'accord. Alors, pour les questions sur la Cotère, je le rappelle, allez sur le site du collège. Il y a des capsules vidéo qui ont été conçues par notre aide pédagogique, Mme Poirier, qui vous expliquent le calcul de la Cotère et qui vous expliquent aussi en quoi ce calcul est équitable. Je vous invite également à aller sur le site du BCI, Bureau de coopération interuniversitaire, qui vous donne tout le détail également avec des documents qui vulgarisent très, très bien la formule de la Cote de rendement pour aller chercher plus d'informations. Si vous avez d'autres questions sur la Cote de rendement, bien, adressez-les au collège par le biais d'admission au singulier arrobas-brébeuf.qc.ca. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence ce soir. J'espère que nous aurons l'occasion de vous rencontrer nombreux et nombreuses à la rentrée de l'automne 2022. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.